Si les parisiens se plaignent de la saleté et de l'insécurité dans le métro, à Tokyo, les japonais souffrent d'une fréquentation impressionnante. Il faut dire que 60% des Tokioïds se déplacent en métro et en train. Jean-Jacques Bazier et Pierre Brasquies ont rencontré un professeur de français, M. Kito. Il passe plus de 3 heures par jour dans le métro, l'un des plus peuplés du monde. Regardez. A 62 ans, Congo Kito a la démarche alerte. Il vaut mieux. Car à Tokyo, prendre le métro relève de l'expois sportif. Dans cette gare centrale à Shinshuku se croisent chaque jour 2 millions de personnes. Pour beaucoup, un supplice qui dure en moyenne 2 heures par jour. Deux fois plus que pour un Parisien. Pour Congo Kito, c'est même 3 heures de transport pour aller et revenir à l'université de Tchou, à 30 km de son domicile. Je pense que c'est très très intéressant. Avant d'en libérer au travail, je me fatigue. C'est sûr. Cet état de stress n'est pas rare. Selon une enquête réalisée par l'université auprès d'hommes de 40 à 60 ans passant plus d'une heure et demie dans le métro, il est prouvé qu'il souffrirait plus que les autres de troubles visuels, de pertes de mémoire et de courbatures. Les trains ici sont très pratiques. Ils arrivent à l'heure. Le seul problème, c'est qu'ils sont trop bondés. Très très fatigants. Les transports sont extrêmement pénibles. Et parfois j'ai envie d'exprimer ma colère tellement j'en ai marre. Lors d'une correspondance, Kongo Kito s'autorise toujours une pause cigarette dans l'espace autorisé. Règlement respecté par tous. Car dans ce métro sur Bondé, 20 personnes au mètre carré, chacun a bien compris que la discipline était le seul moyen d'arriver à bon port et d'éviter la catastrophe. On doit faire la queue sur le quai. On sait bien ça. Donc c'est, comment dire, c'est un problème de bon sens. En surface, la situation n'est qu'à plus enviable. Pourtant seulement 23% des Tokyoïtes utilisent leur voiture. C'est trois fois moins qu'à Paris. Mais suffisant pour provoquer des embouteillages monstres. Le réseau routier est complètement inadapté. Pour une ville de 12 millions d'habitants. Un véritable casse-tête pour le gouvernement. Il a imaginé un projet de périphérique. Mais son espoir vient de ce nouveau centre de gestion de la circulation. 200 caméras filment l'ensemble du trafic. Et les policiers peuvent intervenir sur les feux tricolores dans 13 000 carrefours. Ce système a permis de faire diminuer les bouchons de 8 à 10%. Mais peu de gens s'en sont rendus compte. Les gens sont pleins, très souvent, mais c'est comme ça, donc on accepte. Bon, on ne peut qu'accepter. Parce que sinon, on ne pourrait pas vivre à Tokyo. Alors curieusement, dans ce pays de haute technologie, c'est l'un des moyens de locomotion le plus simple qui fait fureur. La bonne vieille bicyclette. Une pour deux habitants. La chaussée leur est interdite. Elle roule donc sur les trottoirs. Voilà, exemple à ne pas suivre à Paris. Merci. Merci.